... Depuis la fin 2016, le 58 rue de Richelieu est à nouveau accessible au public. Dans ce site historique se trouvent désormais réunis les départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et celle de l'École nationale des Chartres. Cet ensemble constitue un pôle d'excellence pour l'histoire de l'art et du patrimoine. La salle Labrouste, l'un des joyaux du site, est devenue la Bibliothèque de l'INHA. Elle accueille provisoirement les lecteurs du département des Estampes et de la photographie de la BNF. Au premier étage, la salle de lecture des arts du spectacle a été entièrement redessinée par l'atelier Bruno Godin, l'architecte de l'ensemble du projet. A proximité, la Rotonde des Arts du spectacle est le premier espace d'exposition permanent. Il ouvre sur la galerie Auguste Rondel, l'un des plus beaux magasins du site. Une nouvelle circulation, la galerie de verre, donne accès à la salle de lecture du département des manuscrits, entièrement restaurée à l'identique. Elle regroupe dorénavant les collections occidentales et orientales. Pour les trois années à venir, un espace provisoire donnant sur la cour d'honneur est attribué au département des monnaies, médailles et antiques. Enfin, à l'angle des rues des Petits Champs et de Richelieu, les espaces achevés de la Bibliothèque de l'École nationale des Chartres sont dans l'attente de l'arrivée prochaine des lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada